Citoyens et Peuples du Monde Libre, nous sommes Anonymous. Ce message est un message important concernant le nouveau traité transatlantique TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, aussi connu sous le nom de TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ou Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement. Ce traité est un projet d'accord commercial entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Il concerne des domaines très variés comme l'accès aux médicaments, la sécurité alimentaire, ou l'augmentation du pouvoir du privé face au public. Les négociations sont réalisées de manière discrète, menées par un petit groupe de fonctionnaires non élus. Celles-ci sont censées encore durer au moins jusqu'à la fin de l'année 2014. Une des choses les plus importantes qu'il faut retenir de ce traité, et qu'il mettra en place un tribunal commercial qui place les multinationales au même niveau que les Etats. Nous savions déjà que les multinationales avaient plus de pouvoir que la politique, mais voici qu'ils osent légaliser leur soi-disant souveraineté. Ce genre de tribunal a permis par exemple le cigarettier Philippe Maurice de faire un procès à l'Australie, parce que l'Etat avait décidé de faire une campagne anti-tabac. Voici les différents domaines qui seront dégradés par ce projet si celui-ci est accepté. Le premier domaine, que nous connaissons bien, est celui de la liberté et la vie privée. Nous avons il y a deux ans, grâce à une mobilisation citoyenne conséquente, réussi à retirer le projet de loi ACTA, qui visait à restreindre nos libertés d'expression sur la toile jusque dans notre vie de tous les jours. Alors, TAFTA, reprend en grande partie ACTA. Cette volonté de sortir de la tombe ACTA peut être traduit clairement comme se foutre de nous, de la volonté du peuple. La seconde chose à laquelle se traiter va toucher, est la sécurité alimentaire, sécurité pour laquelle nos normes sont plus strictes que les normes américaines. Notamment au niveau des pesticides, contamination bactérienne, additifs toxiques, OGM, hormones. Nos normes, pourraient être condamnées comme barrière commerciale illégale. Ce qui pourrait donc générer l'acceptation des EGM. Le troisième domaine est l'emploi. En effet, les entreprises souhaitant se délocaliser dans les états concernés par le projet TAFTA, où les salaires sont inférieurs, pourraient le réaliser et seraient protégés. L'inspection et le code du travail devenant illégaux, il n'y aura plus de préavis de licenciement. Pôle emploi risquerait d'être privatisé ou serait attaqué en justice par les sociétés d'intérine pour concurrence déloyale. Les conséquences du TAFTA sur le taux de chômage en Europe ne seraient que ni fastes. Quatrièmement, c'est aussi la santé qui sera concernée. Les médicaments pourront être brevetés plus longtemps. Les groupes pharmaceutiques pourront bloquer la distribution des génériques. Les services d'urgence pourront être privatisés. Les assurances privées pourront attaquer en justice les CPAM, caisses primaires d'assurance maladie, pour concurrence déloyale. Cinquièmement, un autre côté sombre de ce traité est que l'eau et l'énergie, c'est bien nécessaire à la survie et au développement de l'humanité, seraient privatisés. Et toute municipalité si opposant pourrait être accusée, d'entrave à la liberté de commerce, tout comme pour l'énergie, qu'elle soit fossile, nucléaire ou renouvelable. La sécurité nucléaire serait réduite, laissant encore plus de pouvoir à ces firmes nucléaires, déjà peu respectueuse des choix de la population et de l'environnement, comme pour le projet d'enfouissement de déchets nucléaires très contestés, à Bure, dans l'Est de la France. Le prix du gaz et du kW serait libre, et sa réglementation au niveau du coût environnemental bafouée. Sixièmement, comme énoncé vaguement en introduction, les services publics seraient aussi touchés par TAFTA. Le traité limiterait le pouvoir des États dans la réglementation des services publics, qui se verraient de plus en plus privatisés, tels que, les services à la personne, tout ce qui touche aux transports routiers et ferroviaires et bien d'autres, et réduiraient les principes d'accès universel et large à ses besoins essentiels. Un collectif d'associations s'est créé, l'Alliance de TAFTA, et a introduit la procédure d'enregistrement. Celle-ci vient d'être rejetée par la Commission européenne. Au-delà des argusies juridiques, raisonnement marqué par une subtilité excessive, avancée pour justifier ce rejet, il y a bien un refus politique du débat, sur un projet de première importance pour chacun d'entre nous, et les choix de société qui ont été opérés au cours des décennies, dans chacun des pays de l'Union européenne. La Commission montre, une fois de plus, qu'elle n'est pas au service des peuples, mais bien au service des firmes privées qu'elle a, de son propre aveu, consultée 119 fois entre janvier 2012 et avril 2013, pour préparer le mandat de négociation, accepté par les gouvernements, dont le nôtre. La Commission, écoute le monde des affaires et de la finance. Elle refuse d'entendre les peuples. Nous ne pouvons plus compter sur nos institutions, pour arrêter ce projet, il nous faut désormais s'organiser de manière citoyenne, et interpeller nos élus, pour qu'ils se rappellent qu'ils servent le peuple et non le pouvoir. Aucune violence ne sera tolérée. Plus nous serons nombreux, plus nous nous ferons entendre. Nous ne laisserons pas passer cet outrage à nos libertés, ensemble nous arrêterons tafta. La mobilisation, dans un monde divisé, l'unique solution, face à l'adversité. Pour sortir du coma, décision de chacun, pour gagner ce combat, c'est l'action en commun. Armons d'amour nos paix, et non celles ces deux guerres, car la guerre pour la paix, murmure totalitaire. Aux sons brisés nos chaînes, qui lient notre vision, aux idées de ces chaînes, de nos télévisions. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnerons pas Tafta. Nous n'oublierons pas son injustice. Traité transatlantique, redoutez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada